Le Maroc envisage de booster sa croissance agricole par la technologie. Le ministère de l'Agriculture du pays travaille sur un projet d'une feuille de route stratégique pour enclencher la révolution numérique du secteur. L'étude du dit projet sera dotée d'une manne financière de 4,5 millions de dinars. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo a ouvert une adjudication des obligations du trésor indexé d'une valeur de 112,5 millions de dollars le mardi 16 août 2022 au niveau de la Banque centrale du Congo. Ces titres financiers sont assortis d'un taux d'intérêt de 10% l'an et seront remboursés tous les 6 mois. Le solde global de la balance des paiements du Burkina Faso poursuivrait sa progression sur la période 2022-2026. Il va ainsi atteindre 206,2 milliards de francs CFA selon un rapport du département des politiques économiques et des fiscalités intérieures publié par l'Union économique et monétaire ouest africaine. Repenser le modèle de développement agricole par la transformation digitale est un élément central de gestion efficiente selon le gouvernement du Maroc. Le pays va consacrer une enveloppe d'un montant de 4,5 millions de dinars afin de financer une étude pour la mise en œuvre d'un projet d'une feuille de route stratégique pour enclencher la transformation digitale du secteur agricole dès le 29 septembre prochain. Cette dynamique est liée à l'adoption de technologies de pointe au niveau du secteur et au renforcement des capacités des agriculteurs pour accompagner l'évolution dans les modes de travail et de production et faire face aux différents enjeux. Le train de la transformation digitale est donc une opportunité pour l'agriculture d'aspirer à un nouveau palier de développement. La stratégie digitale dans le secteur agricole marocain est liée à l'adoption de technologies de pointe au niveau du secteur et au renforcement des capacités des agriculteurs pour accompagner l'évolution dans les modes de travail et de production et faire face aux différents enjeux. Le fait de faire une révolution technologique va dans le bon sens parce que le Maroc, même si son agriculture est développée, est confrontée à parfois des problèmes hydriques. Donc il faudrait que le Maroc s'attelle justement à avoir de nouvelles approches concernant les nouvelles technologies qui pourront aider les agriculteurs marocains à être plus performants. Surtout avec l'utilisation des drones et puis l'utilisation des robots dans les champs et puis surtout les engins autoguidés. Le Maroc envisage d'aller vers une agriculture 4.0 pour un secteur qui représente 14% du produit national brut et emploie 40% de la population active du pays. Les principales productions végétales du pays sont constituées par les céréales, les agrumes, les olives, les légumineuses alimentaires, les cultures maraîchères entre autres. 112,5 millions de dollars, c'est le montant de l'adjudication d'obligation du Trésor indexé pour une durée de deux ans lancée mardi 16 août 2022 par le ministère des Finances de la République démocratique du Congo. Lancée au taux d'intérêt de 10% l'an et pour quatre paiements d'intérêt dans l'année, ces titres seront remboursés tous les six mois. La date de souscription à ces obligations du Trésor indexé a été fixée pour le mardi 16 août avant 11 heures à la Banque centrale du Congo alors que le règlement des souscriptions se fera le vendredi 19 août 2022. Sur la période 2022-2026, le solde global de la balance des paiements du Burkina Faso devrait se situer à 206,2 milliards de francs CFA, indiquant rapport du département des politiques économiques et des fiscalités intérieures publiées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ainsi, cet encours va maintenir son excédent avec un taux de 1,6% du produit intérieur brut. Également, la masse monétaire se consoliderait avec un accroissement des créances sur les autres secteurs. Maurice a bénéficié d'une nouvelle ligne de crédit de 300 millions de dollars auprès de l'Inde. Le gouvernement mauricien pourrait se servir de ce budget pour étendre le projet Métro Express jusqu'à Côte d'Or. Pour financer le trajet réduit jusqu'à Côte d'Or dans le cadre du projet Métro Express, l'Inde avait déjà mis à la disposition de Maurice une ligne de crédit de 260 millions de dollars et un don de 267 millions de dollars. Merci d'avoir regardé cette vidéo !